La meta-swap lane en div 2 Oh la j'avais oublié cette merde Parce que moi ils me l'ont fait les gars Vous l'avez vu la game où je passe un caractère dans la peau d'impro Et que euh... Non mais tu as regardé la vidéo ? Ouais j'ai regardé, bah j'étais là aussi j'ai regardé la vidéo dans le salon Oh le vegar arrête Ah ouais vegar ? Bah le game d'avant vegar il avait 400 stacks Qui one-shotait tout le monde Ok, là ce qui se passe en gros La meta-swap lane c'est en gros on va prendre Des top-laners qui ont besoin de peu de ressources Comme qui ? Sionzak C'est les deux meilleurs exemples j'ai pas mieux En vrai de vrai comme euh... Comme swap lane et euh... Et après tu les laisse se faire fracasser par la bot lane d'en face Oh le rebel ! Oh ! Attends Belek il peut être support, jungle ou top Quoi je te dis ? Bah... Attends mais je vais essayer... Attends mais il le joue ? Pourquoi tu dis ? Mais voilà je savais pas qu'il jouait ça Ah pardon Voilà pardon frère je savais pas Ah ok c'est connu ? Ok ok bon ça va Après on a retrouvé c'est pas de jouer support ? Ah oui Belek Il se joue le support du coup d'un spel C'est trop fort sa mère Bon Tristana va sur Mike Leav Après j'aimerais bien le voir dans les mains de Potent Parce que Potent quand même c'est un très gros joueur de Rumble Un très gros joueur de Rumble Euh... je crois que c'est son deuxième pick Ouais je sais pas si j'ai regardé un peu en ce moment Y'a des in-house y'a des trucs euh... T'sais un event s'appelle Fight Club J'ai vu mais j'ai pas regardé Bah Potent le fait il joue beaucoup euh... Ok Varus ok Le Varus aussi il est putain j'étais sur stream de juniorlogie Il priait pour que on pique pas Varus J'en ai parlé à chat aussi je lui ai dit Est-ce qu'on va revoir des picks comme Varus et tout ? Il m'a dit bah oui Pourquoi t'aimes pas dans Varus ? Et parce qu'en fait moi y'a une game qui m'a traumatisé de Varus La game là c'était contre ICI Japon je crois Et où il faisait pas de dégâts En fait Varus t'sais t'as vu y'a deux builds T'as le build on hit qui tabasse les tankers En fait généralement c'est t'as deux ou trois mecs corps à corps Tu fais on hit et tu tabasses Parce que tu stack des auto attaques donc tu stack les effets Oh la la Attends mais y'en a open ou pas ? Cari m'appique un carry Là déjà tu vois là je vois notre compo Là je sais qu'on manque pas de dégâts Là tu vois je sais qu'on manque pas de dégâts frère c'est bon là déjà Mais du coup on va jouer quoi ? Des dégâts on en a ! Là des dégâts on en a ça va pas être un problème Ouais donc Santé gênant mais y'a pas le choix C'est quoi le matchup que Santé et Rumble ? Bah en fait je pense que Je connais pas trop les matchups top lane tu vois c'est toi qui joue top Ouais Et moi je pense que Rumble ça a très très peu de matchups où t'es vraiment en danger Parce que dans tout cas tu joues le scaling et les team fights En fait je connais aucun matchup K-Santé tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je le perds ma ban Ah bah t'as raison En fait je pense que J'ai une fois contre je l'ai plus jamais laissé open Rumble il va gérer jusqu'à que K-Santé ait l'item tu vois la cape solaire mais contre l'AP Tu vois le nouvel item ? Bah ça je pense dès qu'il achète ça à K-Santé il va avoir un peu plus de résistance Ok Oriana ban c'est obligé La nocturne Ouais la nocturne n'aurait rien ça aurait été cool en vrai Vas-y et ça ? Moi je vais vous dire les mecs Thomas il a un talent sur lol et c'est indéniable sa mère C'est qu'il devine trop bien les drafts Non bah dès qu'il y a un pick tu devines la réponse Ouais mais là il a first pick rumble Ah ça marche que pour le top ton pouvoir ? Bah oui ! Ah mais sa mère alors ! Moi j'écris il marchait partout ! Bah non ça marche pour le top mais je peux essayer si tu veux mais faut pas que je me le condamne à le win rate alors d'accord ? Vas-y c'est bon bah devine moi juste le mid et la décédent en face Non enfin je sais pas je peux te deviner chez nous frère Ah vas-y bah chez nous Genre mid je pense ça devrait être euh Je pense ça va être Karma Et euh et en supe En supe ça va être euh euh non 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 Notilus il est ban Rael est ban aussi Rael est ban aussi, Nami non Nami ça va pas avec Varus C'est pas ouf Je sais pas franchement je sais pas Enfin tu peux hein mais euh Moi j'ai un pic en tête J'ai un pic en tête si Starfallas il sort Y'a un mec il a du nonchat Après les gars je suis complètement hors métier à sa grand-mère mais oubliez pas hein C'est la reprise hein Thomas c'est une Camille qui est épique frère C'est une Camille qui est épique Regarde notre compo et imagine un R-Camille dans tout ça Ok Xayah Euuuuuh Trèche ? Non Trèche Varus c'est de la merde non ? Camille 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 frère Camille support ? Mais t'as pas vu ? J'ai rien regardé là En gros Camille support first item sky euh enfin ciel éventré C'est l'item qui donne un crit et qui régène des HP On est enfin disponible Oh Starfall on l'avait plus vu depuis 3 ans frère Ah oui c'est vrai qu'il était désactivé Zayah et lui c'était désactivé depuis Mais oui en fait j'avais oublié tellement frère on avait été punis D'ailleurs ça les gars c'est une dinguerie Parce qu'en vrai de vrai on a fait les play-off Sans Azir et c'était qui le deuxième qui n'y avait pas ? Sans Azir et sans Zayah Zayah qui était trop fort sur Silem Enfin Silem qui était trop fort sur Zayah Et Azir qui est trop fort sur... Oh t'arrête C'est fort hein Ouais Attends du coup c'est Rumble support C'est Rumble support Oh bah attends mais oui Mais oui mais oui mais oui Mais attends mais ils sont dans la merde euh Vas-y explique moi Parce que là je regarde en gros Là tu regardes le topside de Montpellier Tu vois quelque chose ou pas ? C'est que c'est un topside 100% AD Ils ont K-Santé, ils ont Tristan et vas-y Bah ok c'est des dégâts AP mais on les compte à peine Donc c'est à dire que cette Kaysara Elle est condamnée à jouer AP Ou un hit Et là le Malphite c'est à dire qu'il va régner sur le topside normalement S'il n'y a pas de galère le Malphite il est en friii... Il est friii frère Et là leur seul dégâts AP C'est le Rumble support Et leur seul dégâts AP va se faire one shot par Nocturne normalement Si on joue bien la game Mais oui mais attends Mais ça c'est de la draft qui draft Tu vois ? Là quand tu me parles comme ça Tu me parlais pas de trucs comme ça frère quand euh En Splitter Là frère tu sais que c'est flagrant ça Là comme on les a baisé dans la draft c'est flagrant au jour Ca les a bloqué dans une seule source de dégâts AP Et ces sources de dégâts AP On a Malphite Nocturne Asier Rumble Oui ça veut dire on va lâcher facilement cette case normalement Cramé frère Attends focus quand même Faut bien jouer après C'est pas que la draft qui fait gagner tu vois Mais ouais c'est vrai que là Il a perdu un bras Shrek mes skin ? Il a trop joué euh Voilà j'ai pas de... Il jouit peut être il laissait mettre patate dans l'écran Putain mes skin Ah mais il voit pas son bras mes skin Ah oui merde c'est vrai Putain de putain on bonne pour rien C'est vrai qu'on dirait qu'il a perdu son bras Prendre Star Fallas il a vraiment perdu Comment je m'en veux Ah non c'est moi il la Euh ok bon Tristana mid en vrai c'est Mais Tristana Asier moi après je connais pas du tout le matchup Je t'avoue que je sais pas euh Je sais pas je sais que Kenzuke il est Il est le meilleur Asier de div 2 tu vois En fait le premier c'est que c'est Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue mieux à dire que Kenzuke En div 2 ? En div 2 Non j'ai pas de Blast qui me met en tête Tristana en fait j'explique si dans les premiers niveaux elle arrive à traiter des HP Aïe 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 On va faire un béleg quoi Allez pis si on commence sur une victoire cette saison frère En tout cas pour le moment je préfère notre draft Je sais pas si c'est ton avis mais euh Oh non je préfère la draft de Montpellier je pense c'est FF les mecs Oui je préfère notre draft Après je vois les forces de notre draft tu vois Mais en gros essaye de voir l'oeil de l'autre côté tu vois Genre si t'es Montpellier tu te dis Est-ce que tu te dis que t'as gagné la draft ça ? Ok vas-y viens on prend le point de vue de Montpellier On regarde les sidelines déjà Parce que tu vois ils ont Cassante et Tristana Ils ont des très fortes sidelines Le point de vue de Montpellier en gros c'est quoi qu'ils vont essayer de faire ? Je pense qu'ils vont jouer en 1-3-1 Cassante au bot ou Tristana top Et tu sais les 3 au mid avec le jungler qui shadow Ça c'est leur force tu vois De jouer le speed Par contre nous on a un potentiel de catch C'est-à-dire que va sur le côté split On peut catch ta merde tu es fini C'est ça en fait pour moi l'1-3-1 Il est dur à mettre en place quand même pour Montpellier Et même si teamfight à 5 au mid Bah le problème ça reste le même Vu qu'on a mal fit en plus du noxurne Ok c'est parti Ohlala mesdames et messieurs Job live contre Montpellier Game 1 de ce split Pfff c'est un neige Déluge de lames Ouais c'est pour ça donc faire gaffe au mid Ouais ça ça va En gros déluge de lames ça met 3 autres attaques Qui sont super boostées Qui vont faire beaucoup de dégâts C'est du burst quoi En gros le but c'est le combo c'est tu mets la bombe de Tristana Et tu mets les 3 autres de déluge de lames Et elle est presque explosée la bombe Du coup c'est fort Déjà ça a pas l'air de swap pour l'instant A casse en tes malfits je t'assure que ça peut swap Genre là avec des trucs comme ça ça peut swap Oh non pourquoi le malfit Non ok c'est bon Ok bon Tu sais que j'aime pas cette méta là ça Potent il doit être stressé hein les gars Les gars je vous le dis hein Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Si jamais Si jamais Potent il fait une Il fait une bonne première game Il va falloir lui envoyer tout l'amour du monde Si jamais même il Il se loupe un petit peu ou quoi Il va falloir lui envoyer tout l'amour du monde N'oubliez pas que c'est sa première game En officiel Sa première game en tant que joueur professionnel Donc il a beaucoup de présence sur les épaules En plus il le sait qu'il y a du monde qui le regarde Et donc il a envie de vous rendre fier Je vous jure j'ai parlé avec lui Il a vraiment trop envie de vous rendre fier Et ça va être un swap hein Et Karim là directement Qui va être un petit peu dans la merde Attention parce qu'en plus il y a Kyo qui est en train de venir lui couper la route Mais normalement Kyo au niveau 1 il a pas trop de quoi Ca va même pas forcément Ouais il a pas les dégâts On donne on conseille le blue Ca va être une game gênante C'est ça ça pour ceux qui regardent pas la LEC Et les autres ligues Ca c'est la meta la plus gênante qui a été créé C'est à dire qu'on sacrifie les deux top laners On envoie donc la botlane contre un top laner Et l'autre botlane contre l'autre Et juste les top laners sont des PNJ Voilà c'est tout les frères Ca va pas être très drôle à regarder mais voilà Après je pense qu'on s'y attendait Oui c'est très Je me bailler au du l'autre on devait s'y attendre C'est travailler de baiser frère Mais là KST il est niveau 1 quoi Voilà Parce que quand tu me dis que Malphite c'est un top laner low ressources D'accord mais KST non KST si aussi Ah ouais ? N'hésitez même temps que ça vaut rien Là il va se faire dive Ouais bah oui je m'en doute En plus la wave elle est horrible Le mec s'il se fait dive il se fait tuer c'est tout à fait normal Dites vous que pendant ce temps là On a Varus et Rumble qui prennent des CS et de l'XP au bot Mais là malheureusement il n'y a rien à faire Genre là juste il doit attendre de se faire dive Bienvenue en dive 2 potent Voilà KST il attend d'embauche Il n'y a rien à faire frère Ah ouais l'accueil il est somptueux hein Attends mais par contre ils sont en train Après les gars Kyo le cas santé est toujours niveau 1 Le cas santé ah oui mais il va récupérer une big wave Il va récupérer une big wave Mais maintenant est-ce que c'est pas nous qui allons dive Est-ce que c'est pas nous qui allons dive là ce mec avec Karim Parce que il faut venger le solde la potente hein Et là ils n'y voient Ils n'ont pas la potente au final En fait ils ont mis trop de temps La botlane de mon pony On met trop de temps à stack Il y a Kepi Tristana ok On force à Kepi Tristana c'est très bien Ça suffit tu vois Là on a enculé la tempo de Tristana Oh ils ont foiré mon pony Ouais c'est bien c'est très bien Là c'est un autre avantage je pense hein Tu sais pourquoi ils ont foiré Enfin je pense après Oh oui Oh t'as joué juste de l'âme attention Bah oui ça flash hein ok ok On force le flash Attention il y a Maoka Il y a Maoka Ouais mais il y a Honor Il y a Honor qui est pas loin Putain c'est vraiment C'est vraiment un cirque Il y a plus de flash Et Honor le flashit Et le first blood Dans les mains de Karim KT Et bah oui vous voulez jouer au con Vous voulez jouer au con les Montpellierains On va vous montrer on est encore plus con que vous Et là maintenant Kyo Est-ce qu'on peut pas le dive la Kyo ? Non j'abuse Non on aurait pu ça Je suis sûr on aurait pu je pense Mais par contre ils sont totalement foirés Montpellier Ils ont tout perdu Ils ont perdu Nos flashs Nos TP sur Hydra Moi j'ai envie de te dire un truc Et pour moi Ça Tu peux le faire quand t'es un LEC T'es un LEC Les joueurs ils sont trop forts Tout le monde a très bien compris le jeu Tu vois tu peux le faire En dive 2 pour moi c'est compliqué De vouloir commencer à faire des swap plays et tout Je sais pas quoi Parce que c'est quelque chose qui est très C'est une minutieuse En fait ça joue sur En coup tu dois stack des waves Pour ramener une grosse wave sous tour Et dive le top laner adverse Tu vois Mais sauf que ça a raté frère C'est dur à faire Genre en gros Il faut l'admettre Mais les joueurs en dive 2 sont moins forts Que les joueurs en LEC tu vois Ah je sais pas il y a peut-être Donc forcément ben euh Oui après si tu maîtrises Ouais je suis d'accord avec Koba Tu maîtrises t'as une arme de fou Et moi je vais le dire on le maîtrise frère Toujours ce sujet on le maîtrise Là en fait on maîtrise trop bien la réponse à ça Est-ce qu'on va voir si on arrive à le faire dans les prochaines games En tout cas on maîtrise la réponse aux swap plays Et Potent il est niveau 4 Ca va tu vois Potent il est niveau 4 Il s'est pas fait dive Ca a été quand même relativement bien géré Et on est revenu finalement KST qui est revenu au top Et là tu sais qu'ils ont perdu tellement de choses Ils ont perdu l'ATP Ils ont perdu les Sums de Tristana Acha il a dit avis des Asrotoma T'avais dit quoi ? Ben euh pour euh Le swap lane je pense Attention au nord Attention au nord Là il n'y a pas de rentrer à la maison Mais y'a là il y a des invités Il y a des invités au nord Il y a pas de cash Il y a pas de cash Ah non c'est dur c'est dur Il va mourir au nord Il va mourir Le petit catch Le petit catch avec Mohokai et Rakan C'était un petit peu dur en vrai Ca a beaucoup de CC L'ignite plus le Z de Kaisa Ca a fait mal quand même Allez c'est pas grave ça La question c'est Est-ce qu'il peut faire Seelheim ? Et déjà Seelheim il joue quoi là ? Il joue euh Des jeux de lame aussi Il va pas jouer l'étalité là ? Euh si tu joues des jeux de lame Si tu joues l'étalité Ok attention Potent Attention Potent Parce que là on est sur un trade quand même Un petit peu compliqué sur Kyo Mais il a son flash Et y'a quand même qu'il est pas loin Oh qu'est-ce que ? Oh Potent Le flash Pour esquiver Pour esquiver le temps Il va réussir à le faire Potent Allez Le meilleur joueur du monde Le meilleur joueur du monde Allez faut le tuer Dommage Ohlalalala C'est bien joué le flash out Mais il s'est pas chier dessus Il s'est pas chier dessus le petit Potent Mais tu sais que J'ai regardé les inox et tout Il est grave agressif Mais frérot Il est pas passif Vu comment c'était parti J'aurais été comme ça moi Les mains Les mains auraient tremblé Oh nan Je vais me faire solo kill en 4K devant tout le monde frère Pour ma première game J'étais parti à gauche Allez Il a pas juste flash out Il a flash agressif Pour dodge le truc Il a essayé de récupérer Récupérer le bon timing Pour que Karim soit là Bon malheureusement C'est pas passé Première plate Plus la wave de baiser Que perque à santé On est bien On est très très bien ça Euh ouais Du coup Varus Si tu veux une technique Un peu un code de triche C'est que Si tu regardes Si ils jouent l'étale tempo Ils jouent un hit Si ils jouent des luge de l'âme Ils des fois commettent Mais c'est rare Ils jouent l'étalité Après Là je comprends l'étalité Parce que franchement Tristala Kaisaraka Il va leur mettre cul d'arro Ca va les choquer Je crois que c'est aussi fort Un anti-tank non ? En fait l'étalité Anti-tank c'est pas ouf Mais en gros Pourquoi tu joues pas l'étalité Enfin non c'est AP C'est fort anti-tank Ouais Pourquoi tu joues l'étalité dans cette game C'est parce qu'en gros T'as déjà Honor, Kenzuke Qui vont cramer les tanks Autant aller chercher ce qui est derrière Tu vois Si si il y a encore Il y a encore Il y a encore On est sur le page d'avant nous les mecs Mais regardez le flash Là franchement Là pour moi j'étais en mode J'osais pas le dire Oulala il va mourir En fait je pense il a vu son XP Toi aussi t'osais pas le dire ? Ouais j'avais peur un peu En fait il a vu son XP Regarde là il y a un CS qui va mourir Voilà Et là level up Là il le tuait frère Ok bon Léger avantage au gold On a récupéré des plates On a un petit peu de CS Oh attention Et là Hydra Hydra il veut Il va aller sur Kenzuke Et malheureusement le CS Qui va prendre l'agro de la tour Et c'est dommage parce que sinon Hydra c'était deux coups de tour Dans son gros cranium Il aurait été choqué Je te le dis il aurait été choqué Putain c'est CS C'est bien sûr en Montpellier frère Oh on est niveau 6 sur potent On est niveau 6 sur potent Yo qui va essayer de le faire récupérer l'agro mais non Pas de coup de tour sera mis Et là on le zone Ohlala putain Il joue mal fait ou il joue Ou il joue Trim d'Amer là c'est pas possible Frère il y a un écart d'XP Il veut le garder hein Il veut le garder quitte à sacrifier des CS Attention par contre ça va peut-être dive au bot Ou ça va peut-être vouler le red buff de notre gars Karim Attention Rimka Attention mon frère Je crois que ça va te faire un sale coup Après c'est le pic Donc là il doute du Trafalgar Comment ça ? Non ! Dommage Ouais il est bien vu la Karim là Là il est bien vu mais attention au mid Attention au mid Parce que là ça arrive Ça arrive sur toi Kenzuca Après Kenzuca il a son flash qui est up Je pense qu'il va tenter d'eux d'abord et après il flashera Non mais là ouais c'est bon Ça revient vers lui c'est tranquille Qu'est-ce qu'il va pas mettre en place un Oh 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 Hydra Hydra qui veut le go Je pense que ça va manquer de dégâts hein Je pense que ça manque un petit peu de dégâts Et oui là Hydra maintenant attends Il a récupéré son dash Ça peut être dangereux Tristana On rappelle dès qu'elle fait exploser sa bombe Sur la tête avec des auto-attaques Elle récupère son Z Ou si elle fait un kill elle récupère son Z C'est vrai que des fois vous la voyez sauter 3 fois d'affilée Mais en tout cas Kenzuca est déjà dit 16 d'avance hein Une botte ça y'a un petit écarrossesse qu'il se pose pour savoir Non mais Potent Non mais Potent Attends pour que j'ai appris l'agro de la tour à cause des centres de Bami Oui mais attends 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 Est-ce qu'il a dit son dernier mot Est-ce qu'il a dit son dernier mot Potent là Est-ce qu'il a dit son dernier mot Mais frère c'est un baiser Kyo Eh tu veux Tu veux Il veut Il veut mêler le petit prince de Il a plus son Q il va Non 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 boum Ah mais Potent Qui va réussir le dive Le solo kill en 1-1 sous la tour frère Ah j'ai compris quand j'ai vu que Kassanta avait utilisé son Q 3 J'ai compris qu'il allait le go-in frère Ohlala Le futur roi Le futur roi je vous l'ai dit le futur roi hein Premier solo kill les mecs c'est un dive Le premier solo kill de Potent en div 2 Et c'est pas le dernier C'est Kassanta en plus avec Malfit frère C'est pas jamais Il a Fiora et en face ça joue Timo frère tu vois C'est clean ce dive hein Regarde Tu vois là il va stacker son troisième Q Après le R Le R de Kassanta dans mon livre On pourrait ouvrir un C'est trop fort Non mais frère là il Là il va mettre un dernier Q Regarde là Dès Et là Potent il a compris Dès qu'il allait utiliser son Q C'était la fenêtre pour go-in Et voilà Hop on le burst On le tue Parfait Clean Regarde le mana c'était parfaitement gelé Ouais c'était parfait non franchement Les gars vraiment vraiment Non mais le petit Potent Très prometteur Très prometteur je vous le dis Kassanta je sais pas si il a troche son R Je pense qu'il pensait pouvoir le tuer Ou au moins lui mettre plus de dégâts Mais Sand de Bami plus Côte de Maille frère C'est un petit diamant brut Je vous jure qu'on va essayer de le forger le plus Le plus en forme de diamant possible Mais ce petit si jamais Ce petit en vrai Il a 21 ans Ouais il a 21 ans tu vois 22 ou 21 ? C'est un petit dans la live 2 quoi tu vois C'est un petit dans le monde de l'e-sport Mais si jamais Attention par contre Là le problème c'est On a déjà un item sur Kaisa Et nous on a qu'une dague dentelée au bot Faut jouer en conséquence Par contre first item de Muramana sur Kaisa Qu'est ce qu'il fait ce petit vicieux ? Ohlala Qu'est ce qu'il fait ? Oh bon apparemment Il se passe pas grand chose Vu comment la caméra elle a changé Ca va traiter des petits HP Mais bon c'est des tanks hein Putain je pense qu'on s'en fout un peu Bon Kaisa va je pense Ca va jouer Eclipse Ca va faire peut-être le build AP bizarre Soit dans Nashor Soit Eclipse Je sais pas encore On verra Allez pis c'est là Faut de l'activité au bot Faut essayer de mettre bien Seelame Faut essayer de le mettre devant Des petits dégâts AD Ca fait toujours du bien dans ce genre de game Même si on a Nocturne en plus Oui ça veut dive Oui ça veut dive On a une wave Ah ouais là ça pêche comme des ouf Là ça pêche comme des ouf Oh Y'a Azir qui descend Mais au cas il est au Bah prends tes Void Grubbs Ecoute Double TP ? C'est qui qui TP ? Ok Potent et Tristana Oulala ça va être plus Ah c'est bon c'est bon Ok 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 Dommage Zarema qui va réussir à survivre Avec pas beaucoup d'HP Y'a eu celui de Rumble qui a été claqué Mais personne ne va mourir Personne ne va mourir La Tristana elle se sacrifie beaucoup dans cette game Après on met de la pression On met de la pression Mais en tout cas franchement là pour l'instant La collab au nord s'il est mais j'aime bien Ouais les Void Grubbs Est-ce qu'on est sur patch ? Oui ils s'activent à partir de 4 Donc là sert personne à les Void Grubbs d'activer Ok C'est les petites bestioles T'es sûr parce que la tour elle devient violette là ? Non ça c'est normal c'est des dégâts bruts Que t'ailles à sur le R de Potent Non 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 Est-ce qu'il va survivre ? Je pense qu'il va survivre avec très peu d'HP Mais il va survivre et peut-être Même moi je l'ai pas vu Même moi je l'ai pas vu Même moi je l'ai pas vu Je pensais qu'il avait back depuis un rempopé Mais frère mais attends Comment vous voulez que le Ports Aremba il le sache ? Qu'est-ce qu'il a plus de R ? Et attends parce que Silem a toujours pas back Silem a toujours pas back Et là ils veulent se vendre sur Kanzuke mais bon frère Peace Ciao On parait quoi ? On parait des Void Groups ? Ouais non c'est 4 pour faire apparaître les bestioles Et après dès que t'en as un en fait Ça fait les trucs violets sur la tour C'est des dégâts bruts Attention Kanzuke il a son ulti hein Il a un level d'avance surtout Kanzuke a son ulti attention quand même Parce que là Hydra il Abelchi out Abelchi pour fure Ouais Ah non mais Ok Ouais méfie toi Hydra méfie toi hein Méfie toi mon gars Non mais moi j'aurais quand même Comment j'aurais go in R C'est peut-être pour ça que j'suis pas là-bas frère Est-ce qu'il pouvait la tuer ? Allez On va prendre une C'est la deuxième ou la troisième ça ? Bah ouais en plus ça lui fait perdre des c'est J'ai pas compris ce qu'il a fait Hydra franchement J'avais pas compris Récupère une plate Il crache une wave Et là peut-être qu'il est déjà en 2-0 Bon après il a un CS de retard franchement Ah merde Est-ce que c'est pas la frotte de l'année en vrai là Maintenant que j'y pense Ok il a one shot un item Silem Silem a one shot un item Il a fait une opportunité Ouais Tu sais ce que ça fait à peu près ? Non pas du tout Je dis pas de la merde Attention parce que je connais pas trop Je joue pas de l'état Et je crois que quand t'es hors combat Euh Hors combat t'as un buff Et quand tu fais un kill Juste après avoir fait un kill t'as un buff aussi Et je crois que c'était des buff de MS ou de dégâts Ou de choses comme ça Franchement les items je les connais pas trop Mais je crois que c'est ça De toute façon ça va être confirmé Mais euh Ah oui voilà hors combat tu stack de la létalité Ok merci Ok voilà Et après du coup tu mets la première auto attaque T'as la première auto attaque elle a beaucoup de létalité Ou attention Ketsuke Qui s'est fait go par Par Hidra Je crois qu'il a plus la vision Si ok il l'a Il l'a Hidra Il a forcé un flash out Bah oui parce qu'il y avait Honor et Silem qui arrivaient mon gars Et Silem il a faim Il en veut des kills là Là il est en 0-0-1 il en a marse Silem Ok T'as vu cette nouvelle méta aussi De les junglers tank Qui font vœu du chevalier C'est un item support de base Mais euh C'est tellement fort que Voilà c'est ça Ils peuvent faire Solari Ils peuvent faire vœu du chevalier Mais ils le mettent sur qui ? Euh sur l'ADC Ou sur Tristana Typiquement Tu peux le mettre sur les deux Ok mais c'est con parce que tu fais un fight Et il n'y a pas ADC Ça sert à rien non ? Ouais mais frère Ça pense au long terme Ok Allez Mais ça se dive On est 4 ? On est 5 ? On est 4 On est 4 On est 4 Attention Hydra on sait qu'il a plus de flash Hydra on sait qu'il a plus de flash Y'a Zaremba qui est en train de nous embêter un petit peu Y'a le air de Honor Y'a le air qui up Y'a le air qui up On va récupérer la wave Y'a l'ulti qui va être claqué Est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il va y aller ? Attention c'est un petit peu compliqué Y'a le bomb de Rakan qui est venu un petit peu cancel On va réussir à mettre beaucoup de dégâts On va réussir à mettre beaucoup de dégâts On va réussir à mettre beaucoup de dégâts Et Silent qui va réussir attention Parce que c'est Honor qui a récupéré Honor qui a récupéré le kill Mais attention un kill sur Rumble Attention parce que derrière Au counter push Les exits Faut sortir Faut sortir Faut se exit bien tranquillement Personne ne meurt C'est super On récupère un kill sur Honor Cool T'as vu le air de Seelain ? Non j'ai pas vu le air de Seelain Mais je veux bien le revoir Je veux bien le revoir Pendant ce temps là Potent Parfait On bait la TP de casse santé Ça joue clean frère Ouais ouais ça joue bien Attention le Rumble contre la Tour Potent Ça va être compliqué Mais non Malheureusement c'est Potent qui gagnera C'était close Euh Je regarde un peu Si elle est ventrée c'est trop fort cette merde Sar c'est trop fort Nan mais là dites vous Potent Il joue mal fit Nan mais Potent Là T'as vu Potent il est en 2-0 Il joue mal fit Sar t'es chaud Tu payes une équipe Tu dis ouais laissez Fura open Tu leur dis je vous passe 20 balles Vous la laissez open Nan 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 parce que Après le but c'est pas qu'il joue On veut pas On veut pas Tu sais nous même on veut pas qu'il joue Qui joue Fura Oui mais une pour le Tu sais c'est en mode game showcase Pour le fun Mais oui frère pour une game showcase S'il s'est passé ça pour que leur première game il y avait Fura Et c'était joli à voir Allez Euh C'est quoi le prochain objectif qu'on va devoir jouer Il y a le Drake dans une 24 C'est Drake On attend de faire l'Herald On attend de faire l'Herald Drake Océan Là ce qui va se passer C'est que si la Fura La Kaisa décide de jouer full poke Donc avec tu sais AP Mais vraiment pas AP dans le Nashon AP vraiment dégâts Ouais Et qu'on a l'âme océan Oh là Le perso il sert rien Le perso il est supprimé genre C'est comme si Ils avaient piqué un perso pour rien C'est vrai que du coup C'est Kexa t'avais raison Elle joue bien AP Pas le choix frère C'est qui c'est Rakan qui va faire des dégâts AP ? Oui c'est vrai Ils sont morts Si la elle se met pas bien la Kaisa Ils sont dans la dumps Il y a déjà tellement d'armure potent Non mais tic la il doit avoir tellement d'armure frère Je pense qu'il va faire de la résistance magique ou pas Ou il veut vraiment pas la Kala la Kaisa Non je pense qu'il va pas la Kala Je pense qu'on va la wash Parce que même frère Il a son shield Il va lui mettre des dégâts AP Mais ça va rentrer dans son shield En vrai de vrai il s'en bat les couilles Il y a pas de DPS qui s'est AP Ohlala Non ? Peut-être je me trompe mais c'est sur son shield quoi Que ça fait mal Bah si il y a le passif de stacker Elle peut faire un petit burst Oui mais bon Il faut le stack le passif je vois 352 d'armure 16 minutes de jeu C'est que c'est un monstre On l'appelle la montagne C'est un boss d'en haut là J'ai vu d'ailleurs les boss d'en haut Ils ressemblent à quoi ? Ils sont stylés hein J'en ai vu il avait des brasses et des tentacules et tout Ouais là c'est un dragon à table Et hop là Et ça fait combien de temps qu'il récupère peut-être ? C'est la troisième ? Il a tellement de gold sa grand-mère 1800 gold d'avance sur le cas santé Attention parce que là ça ne fait pas du tout Il y a le dragon qui va spawn Et il y a déjà les shutdowns qui sont activés pour Montpellier Parce que 4k gold d'écart 4k gold d'écart c'est fort hein On a toujours pas pris l'héros de la faille ou quoi ? Il y a les shutdowns objectifs On a déjà un peu posé l'héros de la faille plutôt Il est dans les mains de Karim Et d'ailleurs les mecs Karim normalement Normalement nouveau speed, nouveau départ On va oublier tout ce qu'il a fait avec les héros de la faille Et... Allez pitié Frère on a toutes les T1 Ils en ont pas une encore pour l'instant Là si on a 3 Drake Océan Je pense qu'il te rend pas compte Je pense qu'il te rend pas compte Ils ont pas une T1 frère Masterclass Koba Ah Les héros de la faille Masterclass Koba tu vois C'est pour ça que tu joues pas frère Mais si jamais ils étaient en train de jouer Ils seraient pas dans le chat en train de faire des vannes Ouais c'est vrai Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que c'est un bon public Koba ça Allez hop on sécurise le petit drame On veut que tu restes là pour faire des vannes frère Je crois qu'ils ont pas même la vannes sur Koba Je crois qu'il va rentrer là Il va se connecter sur compte des silen Koba qui va rentrer sur le terrain les mecs Bon pour l'instant la game se passe bien Elle se passe comme on l'avait prévu Moi franchement je veux pas partir trop confiante C'est vrai que pour moi la truc 1-3-1 et tout Pour moi c'est vraiment très dur à mettre en place Est-ce qu'on signe Koba en seme il est trouvé sur le tour il faisait la manche Bah frère si jamais il veut pas de salaire Oui bien sûr on peut le signer en seme ça Mais Koba il est pas déjà en seme là ? Non on l'a pas signé pour le split 2 là On a en négociation Où est-ce qu'il est le frère ? Aïe 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 Ça l'a pas renouvelé en tant que remplaçant quoi Ouais j'ai des bâtards renouvelé le ! Mais on réfléchit on se demande s'il a fait des bonnes perfs au split 1 tu vois faut qu'on analyse Mais il est pas payé Zarmand ? Et vous réfléchissez ! Oui mais frère on va pas renouveler n'importe qui Eh Koba Koba c'est la famille Koba frère De toute façon c'est Koba Filus ou Koba DC ? T'as pas le choix frère C'est un des deux Bon sinon on s'en est où ces petits games Parce que là pour le moment on est vraiment Après je pourrais me mettre en sub dans le jungle Si on me demande Qui ? Moi Ouais Ton gragasse on met ton gragasse en sub Frère mon Olaf Tu l'as vu la vidéo frère Tu l'as vu mon Olaf il peut sub Il peut sub en div 2 coups Il peut sub hein Parce que c'est bien en plus quand tu prends 10 kills Et qu'il sert à rien dans la game J'te jure j'aurais été Oh frère Tu sais qu'il y a un moment qui m'avait fait se rire en IRL Et que j'ai revu dans la vidéo Attends mais juste Alunia tu l'as vu la vidéo où je fais 24 dans l'impôt d'un genre pro ? Tu l'as vu au moins pour parler ? Parce que c'est ma meilleure game hein On te gueule Quand Kenzuki il dit euh Tu veux ma mère aussi quoi ? Tu me prends 3 CS omis Attention il y a les ERL La qualité posée au top Il est bien conduit parce qu'en même temps personne ne l'a conduit Et l'ultime ok il va être claqué attention Attention on va les faire reculer Après il n'y a pas grand chose à gratter là pour l'instant Ah il a dit son passe pas en merde On a les 2 TP de up sur les 2 gros tanks C'est pour ça qu'il reste au niveau du bot Il y a la Kaisa qui va revenir Attention Kaisa a 2 items Elle va jouer full AP Du coup elle va jouer l'UDEN Pour essayer de poke avec les Z Pour le moment c'est dangereux les poke de Kaisa C'est pas sous-estime On a pas encore l'âme océan Et voilà tu vois Ah oui Ouais ouais j'ai vu ok c'est bon J'ai vu les dégâts j'ai vu les dégâts On va claquer une ulti On va claquer une ulti Et l'excellent ulti de Rumble là Qui a été mis là qui a sué 3 personnes Mais un gars qui veut essayer de rentrer dans le fight Mais il va pas pouvoir Il va comme reculer Oh les dégâts de si lame Dommage ça se voit pas grand chose Tu sais que là on voulait même pas En fait on voulait même pas all-in On a ulti nocturant pour faire peur Mettre l'UtiRumble dans le fog C'est sans qu'il le voit Ouais Oui c'est vrai UtiRumble ulti nocturant C'est malin ça aussi C'est malin frère La draft est trop bien ça Attention attention parce qu'excellent Il est KMAP Ah il fait des petits dégâts Il fait des petits dégâts Il fait des petits dégâts Mais on a pour survivre Ca il sait pas non plus Il l'a mis combien là C'est vrai que Potet il est en PVE Quand il tape les tours On a recruté Alder Yates Oh ça commence à piquer les Non je suis sûr ça va Je m'attendais à pire Elle a proc le Uden Attention On est en cours Kenzuki On court bien loin On est pas dupe On court très très loin D'en tout cas pas fat dive Ton R2 T'as ton flash C'est step Ah non il l'a pris T'as un R là Après on a rien à foutre On va pas le R On a encore la tour hein Ouais surtout on a le zonier Il sait très bien Ah on a plus le zonier Bah voilà il y a le Z Il l'a claqué Il bise bien avec ses en même temps Avec ses aides On a le Rayquipole Solari sur Zara en bas So 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 Solari Tu l'as ou pas ? So so Solari So so Solari So so Solari Non mais t'es pourreux toi en fait Non mais la vidéo elle va trop faire ça Je l'ai regardé au moins 8 fois Pourquoi y'a un trou dans le sol ? Après y'a des portails Attends mais oui Pourquoi y'a un trou dans le sol ? On a plus de budget on peut plus acheter des textures Et on gratte les tours tu vois Et là moi Moi la différence que je vois Attention attention parce que Il va air out La différence que je vois par rapport au split 1 C'est que On joue bien plus proprement tu vois Donc est-ce qu'on va réussir à jouer bien plus proprement jusqu'à la fin du split Parce que rappelle toi Début du split on était imprenable On gagnait tout le monde et tout je sais pas quoi tu vois Dis le de notre défaut derrière des split Bah on On gagnait les gays On gagnait leur lit On gagnait le mid On se vomissait dessus et on perdait la game Voilà c'est ça En fait on prenait un lead de baiser Et en voulant faire exploser le lead qu'on avait récupéré Bah des fois on le perdait tu vois Ouais je trouve qu'on manquait de patience On manquait de patience et de calme De calme tu vois Pour l'instant attention c'est que la première game Et on est toujours qu'à 21 minutes de jeu Mais pour l'instant tu vois on se précipite pas On grappe les tours petit à petit On défend bien On a toujours toutes nos T1 On a fait tomber Une, deux, trois T2 frère Voilà on a On a trois fois une T1 Trois fois une T2 En fait on fait aucun Je sais pas si tu vois mais on fait aucun move flippy C'est-à-dire que tout ce qu'on fait C'est action, réaction On regarde ce qu'ils font Ok bah on va prendre ce qu'il y a à l'opposé Ouais Là il y a un teamfight prenable Sans prendre de risques on le prend Comme sur Clash Royale On attend le x2 Tu vois Tu vas te comparer ça à Clash Royale là Genre en gros on fout le def On attend le x2 Le mec il nous attaque Et nous On défend avec nos troupes Tu vois Sauf que nos troupes elles sont encore en vie Donc du coup elles vont servir à faire des contre-attaques Bah vas-y Tu sais quoi viens tant qu'on y est Viens on compare les échecs et le pétanque Si t'es chaud Et le pétanque 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 Le pétanque Le pétanque Le haut et le pétanque Ouais je te dis pas comme ça Non la pétanque C'est ça que tu dis Le pétanque Putain Tu sais que j'vais pas du sud mais on joue pas à la pétanque C'est plus de la pétanque on dit le pétanque C'est trop bien la pétanque frère Mais on dit le Non on dit la T'es sûr ? Le pétanque C'est mieux que toi frère Mais j'te jure j'suis plus du sud que Sixsen frère C'est pas possible c'est la team du sud frère Mais frérot j'suis de Perpignan Y'a pas une ville qui est plus au sud que Perpignan Attention culo y'a la gosse qui a été claquée Ca va essayer de catcher Karim KT Parce qu'en plus y'a le nacheur qui est up Karim KT qui va claquer l'ulti pour sortir Et malheureusement il pourra pas Et là du coup est-ce que ça va pas rouvrir un Nash A cette team de Montpellier ? C'est dur Non non on a l'ulti Rumble On a l'ulti Malphite On peut l'empêcher ce Nash On peut l'empêcher Jusque là ils veulent bait le Nash Pour nous faire comment Ouais pour nous fight hein Parce que là on est 4v5 Attention Honor qui a pris pas mal de gros dégâts On en parlait justement de ce mid game Qu'on a pas envie de perdre Y'a l'ulti de Honor qui va être claqué On va essayer de mettre le plus de dégâts possible Pour l'instant le Nashor qui est toujours à 7000 HP On a quand même un petit peu de marge de manoeuvre Il y a peut-être qu'il y a toujours son ulti qui up Son ulti qui up sur Poetet Attention Honor il va se prendre beaucoup de dégâts Il va se prendre beaucoup de dégâts Honor Là il est complètement Oui l'ulti Malphite qui vient me gâcher Oh on va mettre Y'a l'ulti avec l'ulti Avec l'ulti Qui va faire frondre complètement les HP Allez tue Kyo tue Kyo tue Kyo Le Nash le Nash Excellent Excellent sa mère Excellent sa mère C'est bien Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tu sais ce qu'il s'est passé ? Mais c'est quoi c'est d'équipe Mais depuis quand on s'est fait ça ? Et là Silem et là Silem Il va Il va DPS et là Et attention Kaisa Et oui Kaisa Et pendant ce temps Potent Et Potent Je tape les tours Et oui on veut pas le laisser back On veut pas le laisser back On veut pas le laisser back Silem il faut une dernière retour Encore une Super Et est-ce qu'on finit pas ? Est-ce qu'on finit pas ? Euh non Est-ce qu'on finit pas ? Est-ce qu'on finit pas ? Est-ce qu'on finit pas ? On finit pas ? On finit pas ? Tu sais ce qu'il s'est passé ? Pourquoi on les a autant arrachés ou pas ? Ben euh je veux bien Je veux bien que tu me refasses Ce qui vient de se passer là Je pense qu'ils sont racistes Je m'explique Je m'explique C'est très grave comme accusation Oui je sais D'accord Ils ont vu Karim Ils ont dit Karim Bon on va lui mettre Ulti Kaisa Ulti Rakan Ulti tout le monde frère Regarde Karim Meskine Ulti Rakan Ulti Kaisa Ulti Maokai C'est vrai qu'il y en a eu des ulti Arrête frère Mais de là de dire qu'ils sont racistes Je vais peut-être rappeler dans l'extrême Mais il y a quand même quelque chose non ? Attends parce que là regarde regarde Là il va y avoir ulti Ulti Potence Je crois qu'il en touche 3 Je crois qu'il en touche 3 Là il y a une frame Regarde la triste arrière Comment elle va voler Oh regarde Tac Il cherche la frame Là Staké BAM Z E Kenzuke derrière ça follow trop bien Kyo qui va remporter Peut-être avec lui Malheureusement il aurait préféré ne pas Ne pas l'amener Joko il a smite Il s'est dit bon Link the bee perdu ou perdu Attention parce que pendant ça c'est en train de fight Pendant ça c'est en train de fight Ils ont peu le Shirakan C'est en train de perdre beaucoup de vie On va réussir à faire tomber Zaremba On va faire tomber le Rakan Non là c'est dur là Allez attention non Mais il n'y a pas du Shirakan Non frère Oh le triplé Oh le triplé Le triplé du cas santé On a la tour attention A pas qu'on passe à partir en coup Parce que ça c'est vraiment notre spécialité Non là c'est juste dommage que le Varys Fasse attraper dès le début du fight ça Sinon normalement ça allait mieux On avait plus de dégâts Oh putain mais j'en ai marre C'est toujours pareil C'est toujours pareil C'est toujours pareil Ok je pense que tu devrais Soit vous backer Mais ils gagnent normalement Oui ils gagnent Mais ils sont fous ou quoi ? Soit ils économisent le Nash Ils prennent pas de risques Il va sauter Hydra Est-ce qu'il a son jump même ? Qu'est-ce qu'il devrait limite Est-ce qu'il devrait pas TP bot Pour mettre la pression là ? Je suis fou Je suis le fou du bus Je suis le fou du bus Ok On peut pas perdre de fight Normalement J'ai pas vu en fait J'ai raté le début du fight Bah en fait Genre j'ai pas compris comment Mais Varys s'est retrouvé au milieu De la mêlée Et je pense que c'est un RK Santé Qui a fait ça Il s'est retrouvé au milieu du fight Un petit replay ? Un petit replay ? Je veux comprendre frère Ok là il y a le petit 1v1 tranquille Ca se bagarre Ca cherche un petit peu Il y a la téléportation dans le dos C'est X C'est X apparemment Voilà Là le RK Santé il est là Ah oui Là ça fight ok Donc là c'est un fight en deux temps Mais en vrai on est Jusqu'ici Jusqu'ici on est bien placé Ok là Silem il se prend pas le truc de Rakan Ah ok Ah il en a mêlée Ouais ulti Ulti Keïssa Ulti Keïssa Il y a Q qui arrive Et on avait pas Potem dans le fight Ok c'est pour ça Bon moi on sait pourquoi On a lose C'est bizarre en 5v5 On est pas censé pouvoir se Ouais non mais là En fait au début on était bien placé Et après ils sont tous revenus sur les 3 là Qui étaient en bas En fait c'est les deux là Les deux que tu viens de voir C'est les deux protagonistes de cette histoire là De cette game Et vu qu'on les avait pas vraiment dans le fight Bah c'était un peu plus compliqué Ok ulti Odor à Joko Attention Joko qu'il va prendre beaucoup de dégâts là Il va prendre beaucoup de dégâts sur ma hokai Allez le Q de ma... C'est dommage On va juste récupérer la tour hein On va juste récupérer la tour Il y a peut être qu'après nous tout tanker Toujours pas de RM sur Potence Allez allez c'est bien C'est bien Karim 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 Latour Karim Latour Ok attention 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 Il y a le gosse qui est claqué par K-santé Il faut réussir à revenir vers l'équipe On va claquer une ulti pour un peu bloquer la vision Ok Je m'oublie que l'ulti peut être utilisé de façon défensive Ah oui non il a rookern Oui il a rookern Il a rookern pardon Qui était en CD j'avais pas vu Ah ouais Tu sais que le Malphite est intombable du coup maintenant Ouais Soul point Dans deux minutes Ok il y a le Drake et le Nash qui spawn Les mecs je veux prendre une prise risquée Ou pas trop Je préfère donner le Nash et prendre le Drake Au vu de la game Genre si on a chemin entre les deux là Je cours au Drake Ouais Et je pense que carrément eux aussi vont abandonner le Nash et aller sur le Drake Ouais je pense aussi Ok Petit reset coburn En vrai on a Frère on a ini top ini bot Ca veut dire que quoi qu'il arrive Le Nash il a un autre avantage Et le Drake il a un autre avantage En plus c'est vrai Je pense qu'on va même pas sacrifier Putain ils ont pris combien de tours ? Une Un Zalou la tour qui était prise là Ils ont pas pris de tours hein Ouais il y a écrit une Ouh tu vois une En haut Ca c'est des tours prises Ah ouais C'est quoi ? Oh mais tu sais pas les tours de Azir ils comptent là dedans frère Sinon c'est obligé Ah je crois que c'est la tour de Azir ouais Oh d'accord Sinon c'était stylé de voir 0 Allez attention faut jouer clean Y'a le Drake Le Drake on le veut Le Drake on le veut parce que le Drake c'est synonyme de Pas fan game mais synonyme de On est très bien attention par contre si c'est 4 Joko il va être dur de s'échapper là dessus Ca flash out on utilise l'ulti Et malheureusement on va pas réussir à le tuer on a pas les dégâts Ah le Z qui touche sur Sileim Sileim qui est vraiment low HP Est-ce qu'il y a pas moyen d'aller chercher des fruits ou quelque chose d'honneur qui va être link aussi Attention Attention le Z evolve de Kayce il fait mal parce qu'il revient Chaque fois qu'il touche il revient au bout de 3-4 secondes Oh ça va être le fight Oui excellent Oh non 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 Qu'est-ce qui est ? Oh Sileim il a fout du bus Pourquoi il a réussi à dash ? Pourquoi il a réussi à dash quand même ? Ok il est mort Il sera mort Attention par contre c'est compliqué là on est en 2 contre 5 ça fait dur Bah c'est mort pour eux hein Ca va être dur de défendre C'est mort pour eux les mecs 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 mesdames et messieurs Pour notre première game hypothèse quel game Mais quel game hypothèse Il est mort 0 fois Il a pas encore découvert la mort Je crois qu'il a pas encore vu son écran noir et blanc Allez 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 Oh non il s'en Oh il est pas mort Oh il est pas mort Oh il est pas mort Bien joué mon gars Le mec il a vu la fontaine il est pas mort Attends j'envoie les mots j'envoie les mots j'envoie les mots On oublie pas on oublie pas les mots on oublie pas les mots Attends je vais Parce que en fait En fait je vais vous dire la vérité ça fait une minute que je savais déjà qu'on allait gagner Donc du coup c'est déjà en train d'envoyer les mots à chat Sale bâtard tu savais Je vois là tu savais Bah chat il m'a envoyé il m'a envoyé un message Il m'a dit les mots Mais non mais à ça frère C'est pas de ma faute donc j'ai essayé de faire l'innocent le plus possible tu vois Ça c'est écran là je regarde jamais parce que j'ai peur de moi Il y a deux mots je sais pas ça veut dire quoi alors attend Calembour C'est genre une blague Comment ça il y a deux mots qu'il sait pas il y en a Pirouette C'est genre un salto C'est pas ça veut dire pirouette Après c'est un Oui c'est français michigan C'est un américain algérien qui habite en France du coup je sais pas si il est français Je crois qu'il est né au state Ouais il est né au Michigan Il est né au state de parents algériens et là il habite en France Je crois Tu sais qu'il parle trop bien anglais Il parle très bien anglais il parle très bien algérien et il parle très bien français Ouais c'est un enfant du monde ok Bon les gars du coup c'est Poden qui va faire sa première interview donc du coup vous allez pouvoir le découvrir Et en plus je lui ai envoyé comme mot les gars Je lui ai envoyé comme mot Calembour D'accord Donc c'est genre une petite blague Tarte aux pommes Et pirouette C'est les trois mots qu'il a euh C'est les trois mots qu'il a donné Ah putain let's go Il est né au state il a vécu en Algérie et il vit actuellement en France Ouais voilà Quelque chose comme ça Il y a eu une escale en Algérie Ouais ils ont refait une petite escale et après c'est reparti en France Mais c'est un enfant du monde quoi C'est un enfant du monde il en a vu des pays Avis première paire de Poden ? Bah frérot franchement les gars Un peu déçu Les gars je suis Non mais moi Moi là je vous parle sérieux Moi je suis fier Je vous l'avais dit parce qu'en fait Il y avait un monde Il y avait un monde où frère Et ça aurait été possible Et les viewers je sais que vous savez que c'était possible tu vois Mais il y avait un monde où première game Il se situe tu vois Il y avait un monde où première game Bah il a peur Il a Il a La pression tu vois Ça aurait pu Ça aurait pu arriver Et là frérot bah il a été impérial Il est mort Il est mort zéro fois Il fait Il fait sa game franchement GG Potent Et vraiment les gars Je compte sur vous Pour lui envoyer Lui envoyer toute la force qu'il mérite Parce que n'oubliez pas les gars Que c'est sa première game En division 2 C'est sa première game en division 2 les mecs Tu vois Imagine Là juste pour un truc Imagine ce mec Première game de Div 2 Il est Il est MVP Avec Malphite Avec Malphite ouais Avec Malphite frère Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'attends J'attends quand même En vrai En vrai pour moi C'est soit MVP lui Soit Honor pourrait l'être Kenzuke pourrait l'être Moi j'aurais mis J'aurais réfléchi entre Karim En fait top 1 j'aurais mis Malphite Top 2 Nocturne Top 3 Enfin top 1 Potent 2 Karim Et 3 Azir Enfin Kenzuke Mais Kenzuke il a fait des dingueres aussi hein Kenzuke les mecs Dernier fight Il a annulé le fight Genre Quand je vous dis En fait le Rakan il commence à dire Ok alors j'ai un plan de jeu Je vais mettre Z ulti Into Vodnight Frère Hop ulti Retondre chez toi Et fin de fight frère Donc ouais non c'est dur de choisir le MVP Non mais le 2D Job Life la photo de Karim elle est trop drôle ça merde Non mais la tête kiffée Ça lui a dit fait une pose victorieuse Il s'est mis comme ça il s'est dit Ouais mon ami Parce qu'en plus nous on déteste les photos bras croisés Normalement on fait jamais les photos bras croisés Mais du coup c'est qui le MVP ? T'as l'info ou pas toi ? Non non pas encore je pense que ça va être décidé là Est-ce que Potent il va en interview c'est le MVP ou rien à voir ? Non rien à voir je pense que Parce que ouais vu qu'il est nouveau à mon avis Ça veut se ressentir Vous allez voir il est trop drôle en plus Putain mais que je le sens Potent C'est vrai ça ? Que je lui envoie des compliments mais c'est rien Oh putain d'ailleurs je voulais te demander frère Quoi ? Là le 0107 je lui dis bienvenu mon frère Et euh... Et après à 21h07 je lui ai envoyé je pleure mais c'est pas possible Il m'a dit my bad obligé maintenant je stompe tout Après il m'a dit je supprime Je lui ai dit non laisse nique sa mère Il m'a dit my bad si je te fais pas gagner tout je suis libère c'est pas possible d'être aussi con Et après Oh le leak du maillot Et après ça Donc après avoir leak En fait en gros il y a des gens qui leak Il a jeté le tweet du mec qui a leak Pour dire ouais les gars merci pour votre accueil Et après il a lancé un stream et il a fait ça C'est comme Maura frère Il a lancé un stream Il y avait quand même le doute tu vois Il y avait pas d'annonce officielle Il y avait pas d'annonce officielle tu vois Comme Bessy Il a lancé un stream il a dit regarde et j'ai reçu quoi ? Nan mais ouais 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 Nan mais peut-être Hâte de le voir en interview là frère C'est potentiel ça rime c'est pas pour rien frère Ouais c'est réel Moi j'ai mon chicken street sur ces mots là Tu reste pas à regarder l'interview ? Il y a l'interview tout de suite là mais j'ai pas de casque T'as pas de casque ? Non T'avais pas de casque depuis tout à l'heure ? Non J'ai pas besoin d'entendre je ressens Bah au pire colle ton oreille si tu veux Comment ils savent les liqueurs je sais pas ça Bah oui parce que 20h30 t'as eu l'info qu'il était signé ? Bah oui frère Bah oui frère Nan mais oui Tiens on l'a signé Bah regardez on l'a signé le 0105 à 20h25 A 21h07 il avait déjà tweet Après moi je pense Je pense que ça se trouve c'est lui même il a envoyé ça Oui il a dit Oh frérot ça y est j'ai signé Lui il est un peu maladron frère Mais ramène ta bouffe là si jamais tu veux Ah ouais ça te range pas je mange ici Nan je m'en fous Par contre frère Y'a pas un moment où ça a descendu Ouais Y'a failli avoir là Y'a failli avoir ici Oh si 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 ici Ici Regarde bien là Tu le vois ou pas ? Si y'a un pixel sa mère Nan Nan Y'a un petit moment où ils ont J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'ils ont eu l'acide avant Oh Salut Potent Quelle entrée en matière Bienvenue en div 2 Comment ça va ? Je vous rappelle les mots Merci ça va Calembour Tarte aux potes Pommes Pirouettes C'est une expérience assez particulière Rire Et donc ça va J'étais un peu Je suis un peu stressé Y'a encore le stress Y'a encore les nerfs Mais donc je relâche ça un peu Je vous rappelle C'est pas sa langue d'origine le français Donc c'est normal s'il la met des fois Toi t'as un WPC lui il a un double micro-ondes Attends pourquoi il a un micro-ondes ? Mais j'étais pour le watercooler Également Mais ouais franchement c'était très C'est une game intéressante Vous l'avez vu sur Malfit Je sais que ça va vous être un peu surpris Parce que c'est pas des champs Généralement Généralement on joue des champions C'est un peu plus une Comment expliquer ? Une pirouette C'est une danse Fiora C'est vraiment mécanique Elle le sait Mais voilà aujourd'hui J'ai passé toute la journée à penser à la game J'étais full focus Ok la game la game la game Je suis parti dehors Je voulais même pas cuisiner J'achète un kebab Tu as le kebab Et une tarte aux pommes aussi Ça m'a fatigué Ah ouais il a tout weeping en fait Attends mais il est en monologue là J'ai été précieux Je sais qu'on lui est pas fait désolé pour ça Et euh C'est même pas une calombre C'est juste vraiment Je suis trop concentré sur la game Il a du calombre Oui il a du calombre Et euh Je suis en train d'essayer de tout donner J'espère que Les vieux le voient aussi Et euh Un truc dont En fait C'est une interview Il est en jeu chatting C'est une interview toute seule Elle doit dire Merci JL pour le seul Non non Mais c'était vraiment En fait Quand t'es un joueur pro C'est un peu le cumul de tout le travail Que t'as fait depuis des années On va aller ranger le micro Quand le travail de quelqu'un d'autre Et donc en jouant en pro Ca m'a permis d'avoir beaucoup de respect Envers d'autres joueurs C'est un pot de moron On vous le rappelle Et ce qu'ils font Parce que tu ne le vois pas Tu vois que C'est comme par exemple Quand les gens Il a couru que 9 secondes Tu vois Mais derrière tout ça Tu dirais que c'est Obélix C'est les pyramides Le mec qui fait un monologue Tout seul là Oh j'ai l'arrêt Je l'ai vu récemment Des années Il y a une préparation Et donc je respecte énormément Un respect aux adversaires Ils ont bien joué Mes co-occupiers aussi Et merci beaucoup de nous Cette occasion Pour l'interview aussi Avec plaisir Ca fait plaisir de te voir T'as l'air tout excité Ca fait plaisir Du coup Parlons un petit peu Les casters se demandaient Tout à l'heure sur le desk Est-ce que Malphite C'est un pick Qui avait été préparé Pour ce match Ou est-ce que c'était un pick A l'arrache un petit peu C'était un peu à l'arrache Parce qu'on a vu que c'était Un ongle qui était pas mal Pour Malphite Donc je me suis dit Allez vas-y Je vais le sortir C'est pas vraiment à Comfort Donc j'étais un peu Spéciellement au début de la game J'étais vraiment nerveux Donc j'étais en mode Ok j'ai pas beaucoup train Ce match-up en particulier Donc je vais devoir me débrouiller Et improviser Aller sur l'instinct un peu Est-ce que t'étais stressé Parce que c'était le premier match Ici en division 2 Est-ce que le fait D'être potentiellement Contre un top laner Enseignement LFL En plus ça a apporté du stress Parce qu'il y a quand même Beaucoup d'expérience ? C'est vrai que c'est C'est dur d'expliquer D'où ça vient exactement Mais c'est comme si C'est un cumul de De plusieurs sentiments Il y a un sentiment Qui est que je veux pas décevoir Les gens qui me supportent Les gens qui s'attendent A des résultats de moi Il y a un sentiment Que je vais pas décevoir moi-même Tu vois Et mes ambitions Mes buts Je donne vraiment tout Pour réussir en pro Et comme tu as dit Aussi que l'adversaire C'est un joueur Qui a plus d'expérience Que moi Il est fort Et donc Tout ça me fait C'est vrai que c'était pas difficile Tu sens un peu un poids Il va se décaler pour vous Tu parlais de tes ambitions Quelles sont-elles du coup ? Bah moi Je J'ai envie d'avancer en LFL J'ai envie de ramener la première coupe Sur LOL à Job Life Et je suis quelqu'un Qui est vraiment passionné Pas particulièrement par LOL Mais par la compétition C'est pour ça que Je suis arrivé en 15 Parce que beaucoup me disent Poten Pourquoi t'es devenu joueur pro Si t'es un streamer T'aurais pu continuer Ça aurait pu bien se passer Je suis arrivé en 15 Et après arriver en 15 Je suis en mode Ok je fais quoi maintenant ? Je répète le même truc en boucle ? Je voulais une compétition Je voulais quelque chose Qui me challenge Parce que c'est ennuyant De juste faire les mêmes choses En solo que en boucle Donc j'ai cherché le défi Qui est plus haut Et c'est le pro play Et c'est pour ça que j'ai commencé Dans ça Et du coup Est-ce que c'est toi Qui a démarché Job Life à un moment ? Est-ce que c'est eux Qui sont venus vers toi Pendant l'off season ? Alors je les ai envoyés un message Mais ils étaient déjà en train de voir mon profil aussi Ils étaient intéressés Et donc après on s'est parlé Il y a eu les tryouts Il y a eu pas mal de discussions Ben après en même temps Je comprends aussi C'est que Il y a peu de teams Qui me font confiance Parce que je suis un OTP Je suis connu pour être le joueur de Fiora Donc c'est normal Et donc c'est dur de construire une confiance Et je suis très C'est quoi le mot en français ? Genre je suis très Je les remercie énormément Genre grateful Ah oui voilà Pour nous Pour nous frère Eh ça sort en anglais carrément Ils m'ont donné cette chance Ah ouais c'est vraiment américain Donc merci beaucoup pour ça Et ça fait plaisir Parce qu'on voit déjà Un très beau premier match de ta part Donc c'est très prometteur Merci Il est trop fort Il est trop drôle Il y a eu un braquage à un moment On va parler un peu de la game Il y a eu un braquage au Nash Les gars d'ailleurs c'est un streamer C'est un streamer lui Il fait beaucoup Enfin il fait beaucoup de stream Maintenant il en fait moins Depuis qu'il est joueur pro Mais il a une chaîne Twitch Il fait des streams Si jamais vous voulez le suivre et tout Les mono ils vont vous mettre le lien de sa chaîne Dans le chat là Le vocal du côté de l'équipe ? Franchement c'était On a une structure qui est bien Je sais qu'il est écouté On a des voix qui sont très claires Moi je suis pas Je reste très focus Donc le vocal était très clair Très concise Il n'y avait pas de soucis en vocal C'était pas le bordel non plus C'était vraiment nice Et si tu devais élire un MVP sur ce match Qui ce serait ? Je pense Kenzuke Honnêtement Je suis d'accord Kenzuke ou lui Kenzuke ou lui de toute façon Ah Nuki et Karim aussi frère Elle est trop à ça Je trouve que c'est très bien Et t'es tout le temps au bon moment On va lui dire Bah ça tombe bien Parce que c'est toi Pour la première game j'aurais donné à lui A part ça Je trouve que j'ai fait une bonne game aussi Mais ça va C'est vrai que tu as fait une bonne game Et si on peut appuyer C'est lui Ah oui c'est sûr c'est lui C'est toi Le AmiPi Premier game de 10-2 Merci C'est trop frère En vrai j'avais beaucoup de KP quand même En vrai ça va T'étais présent Ouais c'était un beau match Ouais j'étais présent dans la main 65% de KP Ouais c'est énorme 20% de dégâts avec Malfit Est-ce que tu as un message à faire passer pour terminer l'interview ? Perso j'ai 78 mais après Hummm Comme je viens de me donner Je vais tout mettre Voyer le drapeau algérien Tiens on va tout mettre C'est ça Merci beaucoup Merci pour ton temps Passe une bonne soirée On se voit vendredi Salut Merci Yumi Merci Potent Pour cette interview Qui était particulièrement savoureuse Potent En interview Franchement